Mon poignet est bien plus petit le sien. Deux poignets en fond, en fait. Regarde, moi, ma blonde, quand elle veut m'acheter une montre, elle fait ça sur son poignet et elle dit « Ah, c'est parfait. » Ah, vous avez la même taille de poignet? Exactement. Des fois, elle me passe une robe. Ah oui? OK, pas juste le poignet, là, vraiment. T'as la même size que ta robe. La même size de robe, oui. Des fois, quand les enfants étaient jeunes, je faisais des blagues et je mettais une robe de ma blonde. Pis on sortait... On n'a pas obligé de question! On n'a pas obligé de question! Il y a beaucoup de monde qui disent qu'on est... qu'on se ressemble. T'es pas d'accord, visuellement? Ben non, mais oui, je suis d'accord, mais pas... Non, mais on a même casting de différentes générations. Moi, dès que je t'ai vu la première fois, j'étais à Barno. Pas quand t'étais jeune. C'est quand la première fois? Première fois que je t'ai vu dans ton film, Baseball, là. Ben, j'avais 12 ans. Oui, oui. Ben, t'aurais pas pu me voir avant. Si tu m'avais vu avant... C'est sûr qu'il y avait avant ça, oui. Ça aurait été bizarre. Je l'ai compté, mais moi, il y a des gens qui sont déjà venus porter des photos d'articles de toi sur mon banc en faisant comme « Regarde, tu lui ressembles! » C'est un vieil artiste. Merci. Un chien fini. Va chercher une question. Oui, je vais faire ça. Je vais prendre l'escabeau. Chambre en lente. Mais je monte, je monte. Préfères-tu faire rire ou faire pleurer? Je préfère faire rire parce que c'est bien plus dur. Faire pleurer, c'est pas bien, bien dur. Ben, je suis pas d'accord, on dirait. Ben, c'est un bon texte, là. Ben, moi, quand j'étais à l'école, il disait que je pourrais pas faire du comique, que moi, je suis un acteur dramatique. Mon Dieu. C'est ce qu'il disait. J'espère qu'ils vont regarder cette capsule. Et toi, t'as mieux fait pleurer que faire rire? Non, pas j'aime mieux. Mais il y a... C'est quand même, faut avouer que c'est... Soit tu l'as, soit tu l'as pas, faire rire. Faire rire, c'est comme des maths innées, là, tu sais. Ça s'apprend pas être drôle, t'as raison. C'est comme si ça s'apprenait pas, tu sais. Tu joues un truc, une série, c'est pas drôle. Essaye pas de faire des faces, tu sais. T'as juste l'air mauvais. Puis quand j'ai compris ça, je vais t'en voir. Moi, je pense que je suis pas capable de faire ça. Non, tu vas essayer de trouver une manière. On veut trouver tout le temps. On veut juste battre. On veut essayer de le bonifier. On veut essayer de... Comme ça que tu me dises ça en attachant tes souliers. C'est important, c'est important. Il y a quand même une métaphore. Parce qu'on va être assis tout le long de la capsule, tu sais. Il y a aucune chance que tu tombes. Non. Mais si je m'enfarge, assis. On va en chercher une question. De quoi j'ai l'air? L'écuyer, il ne l'a plus. C'est enfargé. C'est là, on s'est assis. Faire rire, on dirait que c'est plus... Du sport. Du sport. Tu sais, la catharsis, tu oublies ce qui se passe autour. C'est juste la situation. C'est extraordinaire. C'est trillant. Qu'est-ce que tu penses que les gens disent sur toi quand tu n'es pas là? Parce que tu n'es pas tout le temps là. Moi, je sais ce que le monde dit quand tu n'es pas là. On va commencer par la vie. Je n'es pas là dans ma vie, peut-être. Tu sais que les gens, en ce moment, les gens sont mal à l'aise. Tu veux savoir ce qui est mal à l'aise? Oui. C'est ton pack qui est tombé. OK. On brise la magie. C'est pas parce qu'on parle fort, c'est parce que ça passe dedans. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche, le son. Oui. Là, je parle dedans. Là, ça s'en va à la centrale. À la centrale du son. À la centrale du son, oui. C'est trop court. On n'a pas le temps. On a le temps. On a le temps. Les gens se disent sûrement que je travaille trop et que je ne profite peut-être pas assez de la vie. C'est ce que ce monde dans ta vie dise. Oui. Ils disent « Ah, Pierre-Luc ne peut jamais. Pierre-Luc est toujours en train de... » Tu sais, maintenant, quand je fais de l'impro, moi, je ne vois pas la veille d'une game d'impro. Parce que je vais être en forme le lendemain. Je pense que cette mentalité-là fait en sorte que je suis trop sérieux. Bien, moi, je te dirais change d'ami. Puis dans la job, quand tu n'es pas là, qu'est-ce que le monde dit? Ah! Très à fin, le petit funk. C'est le fun. On ne peut jamais l'avoir un travail passé. Ils se donnent donc bien. Voyons, ils me donnent tout. Non, mais je vais te dire ce que le monde dit du milieu quand tu n'es pas là. Hein? Ils disent que tu es tellement bon, ils voudraient t'avoir tout le temps sur les shows. Je n'ai jamais entendu personne dire qu'ils font l'unanimité. Tu fais partie des gens qui font l'unanimité puis tu es l'invité parfait dans n'importe quel show. C'est bien fin que ce soit enregistré, cette capsule-là. Tu sais bien qu'on va le couper. Ah oui? Trop long. Qu'est-ce que les gens disent quand tu n'es pas là? Moi, je pense que les gens disent des choses gentilles. Je pense que je suis quelqu'un de... La vie est le fun autour de moi. Les gens disent... Dans la vie de toi, Joe, quand tu n'es pas là, ça va bien. On est bien. Mais c'est vrai que quand tu en es là, on va dire, c'était bien. On était bien. On était bien, hein? C'est ça. Parce que moi, je reste tout. Parce que oui, t'en fais d'autres, toi. Bien, moi, j'éclenche tout. Hey, sais-tu quoi? Quoi? On peut aller dans la boîte aux lettres. Tu veux dire celle qui est derrière toi? Sends-tu la pression de ne pas décevoir? Oui. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai très peur de décevoir. À chaque fois que je dis oui à quelque chose, j'ai cette peur-là. Tu as cette peur-là, mais sens-tu la pression? Les autres? Oui. Non, je sens ma pression. La pression à toi, oui, c'est ça. La pression à moi est 100 fois plus forte qui a la pression que les autres ne sonnent. Je pense qu'un de mes défauts, je pense que c'est aussi de mettre de la pression sur les autres. T'es la chienne de pas plaire, de pas... Pour moi, c'est ça qui est dur quand t'es comédien. T'es aussi bon que la dernière affaire que t'as faite. Bien, oui. Quand tu joues, il faut que tu sois bon parce que si t'es pas bon, bien là... Moi, l'expression de s'asseoir sur ses lauriers, moi, je comprends pas ça. On vit le métier qui est le plus à recommencer à chaque fois. T'as bien beau avoir fait quelque chose de bon, c'est fini. Oui, les gens peuvent aimer ce que tu fais, puis les gens peuvent... Mais faut encore que ça soit bon à chaque fois, tu sais. Oui. Mais moi, je suis un peu comme toi. Tu dis... Moi, je trouve pas que c'est un défaut de mettre la pression sur les autres parce que moi, ça m'écart. Quelqu'un qui fait un show, ça en sacque un peu que ça marche ou que ça marche pas. Moi, ça m'écart. Ça vient me chercher, là. J'ai un chat dans une porte de screen. Je suis... Ah non. Ah non, c'est... L'affaire la plus menaçante que t'as trouvé, c'est un chat dans une porte de screen? Non, je viens. C'est pas menaçant. C'est juste intérieurement, tu viens. Ah, OK. Est-ce qu'il était difficile d'accès? Ah, c'est ça. C'était pas facile. Attention, t'es lancé. Oh! Qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas de toi? Bien... C'est quelque chose d'un peu normal, mais je pense que les gens soupçonnent pas mon côté plus sensible et normal et sombre. Tu sais, mon côté d'humain dans la vraie vie, là, qui est pas en train d'essayer de... Es-tu angoissé? Euh, oui. Oui? Oui, mais pas tant que ça. C'est pas des grandes crises d'angoisse. Moi, à ton âge d'angoisse, c'était terrible. Ah, oui? Ah, l'enfer. En plus, ça existait pas, le mot angoisse. Mais en même temps, moi, l'angoisse, c'est beaucoup par rapport au travail. Pendant que j'avais 28 ans, tout ce qui comptait pour moi, c'était le travail. Y'avait rien d'autre qui comptait. Mon Dieu, moi, je pensais que j'avais trop travaillé pis trop pensé à ça dans la vie. J'ai pas dit que je faisais juste travailler. Je pensais juste à ça. T'as dû avoir des petites histoires d'amour avant 36 ans, là? Oui, 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 oui. Mais c'était pas important dans la vie. Je focusais sur d'autres choses. Ah, on salue... Oui. Tout est content. Oui. T'avais apprécié, là, cette capsule-là. Oui. Là, là, ce sera le moment que tu prennes une question. Attends, je vais rattacher mon lancet, tu peux y penser. Mais voyons! Comment t'as fait pour détacher ton lancet et rester assis? Bouge pas. Oh! Travailles-tu trop? Moi, je vais te dire une affaire. J'ai tellement travaillé, il y a des bouts de ma vie que je me rappelle pas. Je comprends vraiment. En fait, ça pourrait être une question qui se dirait comme... Es-tu overexposed? Ouais, ouais. On te vois-tu trop plus que... Est-ce que tu travailles trop? Ça me gosse tellement quand le monde me dit ça. Ça me fait douter d'avoir dit oui à des affaires, mais tu sais, tu es souvent en entrevue, comme on te voit partout, on te voit partout. T'es comme... On te voit pas partout, là. On va dans trois affaires, mais c'est ma job. C'est ça, ma job. Si je fais trois affaires dans mon année, je suis pas partout, là. Pis je suis comme... Tu me vis dans trois affaires, mais comment tu me vis dans ces trois affaires-là? Mais ça... Tu fais trois affaires différentes? C'est-tu pareil dans les trois? Je vais aller chercher la question. Va chercher la question. Pierre-Luc, on me dit que tu peux sortir de la question. Tu sais qu'on va sentir un petit vague à l'âme, on va se quitter. Un vague à l'âme? Un vague à l'âme. Un vague à l'âme? Je pensais que c'était genre un mot, vague à l'âme. Non. Est-ce que c'est plus payant être celui que tout le monde aime ou celui qui dit ce qu'il pense? Je trouve ça plus payant et plus gratifiant de dire ce que tu penses. Et c'est ta seule façon de durer longtemps. Oui, parce qu'à un moment donné, tu vas être tanné d'être déguisé, d'avoir le grand masque de celui que tout le monde aime. Il faut que tu sois vrai avec les gens qui te regardent. Quand t'es pas bien dans une affaire, fais-le pas. Mais le problème que bien les jeunes acteurs et directrices et animateurs et animatrices ont, c'est qu'ils font quelque chose, ils se sentent pas bien pis ils disent « Ah, c'est ça qu'il faut faire. Moi, le faire, là. » Pis ça, ça, c'est un peu affaire à faire. Malheureusement pour moi, je le fais beaucoup. Et ça m'a nuit beaucoup, mais... Je pense, par exemple, qu'il y a beaucoup de nuances dans cette question-là pis que t'es pas obligé d'être tout un et tout l'autre. Non, non. Mais je pense qu'il faut jamais que tu fasses des affaires pour les autres. Il faut tout le temps que c'est des affaires que toi t'aimes. Et ça, donc, ça va faire ça que tu le penses. Donc, ça va être payant. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est en pédalo pis je suis le seul avec des pédales. Oui. J'ai bien beau forcer, on tourne en rond. Moi, je suis assis en arrière, je me suis bien cramé, je m'ai fait bronzer, j'ai enlevé mes lacets. Patrice, on n'arrivera pas à terre ferme. Non, l'important, c'est d'être... C'est pas où on va. L'important, c'est d'être bien où on est. Ouais, pis en ce moment, je te dirais que je suis moyen. Patrice? Oui? On doit écrire une question. Est-ce qu'on fait une question comique? Est-ce qu'on fait une question lourde de sens? Serais-tu heureux à faire autre chose? C'est très bon, ça. Oui? Ben oui. P.S. P.S. Ta mère, t'aimes-tu? Et si oui, autant que ton père? Pierre-Luc Funk et son père. Perfect.